L'objectif de l'interdiction L'acte interdit Par conséquent, cet objectif est atteint dès lors qu'une personne ne fait rien, même si transgresser l'interdit ne lui a pas traversé l'esprit, et à plus forte raison, donc si elle n'a pas eu l'intention de priver son âme de le commettre. En effet, si l'objectif de l'interdiction était de priver son âme de transgresser, une personne ne commettant pas de péché mais dont le motif ne serait pas la privation de son âme serait pécheresse. Or les hommes méritent et logent dès lors qu'ils ne l'accomplissent pas de péché, même si le péché en soi et le fait de s'en priver ne leur a pas traversé l'esprit. C'est l'un des deux avis du Khadiyab Bakr, c'est sur ses bases qu'il a fait sienne la thèse affirmant que l'absence d'actes est du domaine du possible et du réalisable. Pour lui, l'objectif de l'interdiction est de demeurer dans la situation d'inaction, situation par défaut qui est du domaine du possible. D'autres affirment que l'objectif de l'interdiction d'un acte est d'accomplir son contraire, qui est du domaine du possible exigé par celui qui interdit. En effet, Allah a interdit aux serviteurs la fornication dans le but de rester chaste, et c'est donc la chasteté qui est ordonnée. Il lui a interdit de commettre l'injustice dans le but d'être juste, et c'est donc là la justice qui est ordonnée. Il lui a interdit le mensonge dans le but d'être véridique, et c'est donc là la véracité qui est ordonnée. Il en est ainsi pour tous les actes interdits. Pour ces savants donc, l'essence de l'interdiction est l'exigence de son contraire. Par conséquent, l'interdiction promulguée revient à exiger l'accomplissement d'un acte obligatoire. Pour trancher, nous dirons, ce qui est exigé est de deux types. Ce qui est exigé en soi, et il s'agit des ordres intimés, et ce dont l'absence est exigée car opposée aux ordres intimés, et il s'agit là des actes interdits. Si ces derniers ne traversent pas même l'esprit du serviteur, si son âme ne l'y appelle pas, et s'il demeure dans la situation de l'inaction de départ, il ne sera pas récompensé pour son délaissement. Si en revanche le péché lui traverse l'esprit mais il s'abstient de l'accomplir par choix et dans le but de satisfaire Allah, il sera récompensé pour sa résistance et pour son refus de succomber, ce qui est un acte concret. De plus, la récompense n'a de sens que pour un acte concret et non pour une pure inaction. Si le serviteur, bien qu'ayant la ferme intention de transgresser un interdit, le délaisse par simple incapacité physique ou matérielle, et même s'il ne sera pas châtié comme le serait celui qui a effectivement transgressé l'interdit, il sera tout de même châtié pour sa résolution et sa ferme intention de transgresser l'interdit, chose qu'il n'a pu s'accomplir en raison de son incapacité. Les preuves textuelles à ce sujet sont nombreuses et il ne faut donc pas accorder d'importance aux thèses qui s'y opposent. Parmi ces preuves, il a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou vous le cachiez. Allah vous en demandera compte. Il pardonnera ensuite à qui il veut et châtiera à qui il veut. Il dit aussi concernant ceux qui dissimulent des témoignages. Quiconque dissimule un témoignage, son cœur aura commis un péché. Allah vous rétribuera pour ce que vos cœurs ont commis. Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. De même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'une confrontation armée oppose deux musulmans, le tueur et le tué seront jetés en enfer. » Les compagnons demandèrent « Nous comprenons que le tueur soit châtié, mais qu'en est-il du tué ? » Il répondit « Il avait lui aussi l'intention de tuer son adversaire. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith « Ainsi qu'un homme qui dirait « Si seulement j'avais autant de bien qu'un tel, je me comporterais alors comme il le fait actuellement. » Ils auront tous deux la même part de péché. » Quant à l'avis affirmant que l'objectif de l'interdiction est l'accomplissement de son contraire, c'est là un avis incorrect. En effet, l'interdiction vise non seulement à ne pas commettre l'interdit, mais aussi à éviter la coexistence en une même personne de deux caractères contraires. En outre, les éléments indispensables à l'accomplissement d'une obligation ne sont pas requis comme l'est l'obligation elle-même. En effet, l'objectif ultime est l'accomplissement de l'obligation, pour laquelle tout ce qui pourrait l'empêcher ou la dégrader a été interdit. Ainsi, il est exigé de délaisser les actes interdits en tant que moyens et intermédiaires, alors qu'il est exigé d'exécuter les ordres en tant que but et objectif ultime. Concernant l'avis d'Abu Hashim, stipulant que quiconque délaisse les péchés est digne d'éloge, même si la résistance à la tentation ne lui a pas traversé l'esprit, si Abou Hashim désigne par le terme éloge le fait que cette personne ne mérite aucun blâme, cela est alors correct. Si en revanche, il désigne par là que cette personne mérite qu'on lui fasse explicitement des éloges et qu'elle mérite une récompense, alors cela est incorrect. En effet, les gens ne louent pas un impuissant pour avoir délaissé la fornication, ni un muet pour avoir délaissé la médicence ou les insultes. Par contre, il loue une personne capable de commettre un péché, mais qui résiste volontairement à la tentation. Pour ce qui est de l'avis du Qadi Abou Bakr, affirmant que demeurer dans une situation d'inaction est du domaine du possible, s'il désigne par là le fait qu'il est possible de retenir son âme de faire quoi que ce soit et de l'en empêcher, son avis est alors correct. Si en revanche, il désigne par là l'inaction absolue, son avis n'est plus recevable. Sous-titrage Société Radio-Canada